Troisième chapitre, optimisation du transport de l'électricité. On va voir dans ce chapitre quelques rappels d'électricité. Ensuite, on évoquera la notion de transport de l'électricité, puis l'effet joule. Tout d'abord, quelques rappels. On va définir ce qu'est un circuit électrique. Un circuit électrique est constitué de dipôles électriques. On appelle dipôles un élément d'un circuit qui possède deux bornes. On distingue les générateurs, par exemple une pile, et les récepteurs, les ampoules, les moteurs, les résistances, les DEL, etc. Un circuit électrique est composé d'au moins un générateur et d'un ou plusieurs récepteurs qui sont reliés par des fils de connexion. Petit B, intensité du courant électrique, noté I. Dans un circuit électrique, ce sont les électrons qui sont chargés négativement qui sont mis en mouvement par le générateur. L'intensité I du courant mesure le nombre d'électrons qui traversent chaque seconde un dipôle du circuit. Donc en fait, l'intensité, c'est un débit d'électrons, nombre d'électrons par unité de temps. Par convention, le courant sort par la borne positive du générateur, son unité est l'ampère. Et donc, on représente comme ça sur un circuit, le courant électrique sort de la borne positive pour revenir à la borne négative. Et un courant électrique, l'intensité du courant électrique, se mesure à l'aide d'un ampère-mètre. Si on souhaite brancher correctement l'ampère-mètre, on branche la borne COM, l'ampère-mètre, du côté de la borne négative du générateur. Et donc, il y a quelque chose qui est très important dans ce chapitre, c'est la loi des nœuds. La loi des nœuds dit que la somme des intensités des courants qui arrivent à un nœud est égale à la somme des intensités des courants qui en repartent. Un nœud, c'est un endroit où plusieurs fils sont branchés, plus de deux fils. Donc là, j'ai trois illustrations que je vous propose. Je vous invite à essayer de réfléchir, d'appliquer la loi des nœuds pour chacune des situations pour déterminer le courant ici, I3, I2 ou I3. Je vous laisse quitter sur pause le temps de réfléchir à ces trois situations. Donc, première situation, la somme des intensités des courants qui arrivent au premier nœud. Le courant I1 arrive, les courants I2 et I3 repartent. Donc, la somme des intensités des courants qui arrivent est égale à la somme des intensités des courants qui repartent. Donc, on a I1 égale I2 plus I3. Et donc, on cherche ici, nous, à exprimer I3. On peut donc noter que I3 est égale à I1 moins I2. Il ne reste plus qu'à faire l'application numérique en faisant attention aux unités. 1,1 ampère moins 0,8 milliampère. Donc, on a I3 égale à 0,3 ampère, 300 milliampère. Deuxième situation, on a I4 plus I2 plus I3 plus I4. Donc, la somme des courants qui arrivent au niveau de ce nœud qui est égale au courant qui repart, I1. On souhaite calculer I2. On a donc I2 égale I1 moins I3 moins I4. Donc, 2 ampères moins 0,4 ampères moins 0,5 ampères. Soit I2 égale 1,1 ampère. Enfin, dernière situation, les courants qui arrivent sont les courants I1, I4. Les courants qui repartent I2, I3. On a donc I1 plus I4 égale I2 plus I3. Soit I3 égale à I1 plus I4 moins I2. Donc, 1 plus 0,4 moins 0,3. Soit 1,1 ampère. Enfin, pour la description d'un circuit électrique, la tension électrique. Donc, la tension électrique est une grandeur qui caractérise une différence d'état électrique entre deux points d'un circuit. On parle de différence de potentiel électrique. Elle se mesure en volts. On mesure la tension avec un voltmètre qui est branché en dérivation. Et sur le schéma, la borne COM, comme tout à l'heure, est branchée du côté de la borne négative du générateur. Une remarque, la tension UAB fléchée de B vers A est égale à moins la tension UBA. C'est ce qui est illustré ici. Ensuite, dernière chose par ce rappel de l'électricité, la loi d'Ohm. La loi d'Ohm lie la tension aux bornes d'un dipôle et l'intensité du courant qui le traverse. Un dipôle qui est une résistance ou conducteur omis. La loi d'Ohm dit que la tension aux bornes d'une résistance est égale à la valeur de cette résistance fois l'intensité du courant qui traverse la résistance. Ensuite, le transport de l'électricité. Dans un réseau électrique, l'électricité est transportée sous différentes tensions afin de satisfaire tous les utilisateurs, usines, maisons individuelles, etc. et minimiser les pertes. La question qu'on va se poser, c'est quels sont les dispositifs d'acheminement de l'électricité du lieu de production au lieu de consommation ? Là, vous avez réfléchi aux documents et aux questions de l'activité page 128. On va donc pouvoir ici noter les réponses. Tout d'abord, trois types de tensions. Haute tension, moyenne tension, basse tension. Haute tension utilisée pour, par exemple, les usines. Moyenne tension pour tout ce qui est centres commerciaux, zones résidentielles, trains ou TER. Basse tension pour les maisons particulières et d'autres applications pour lesquelles on n'a pas besoin de moyenne ni d'haute tension. Le système électrique qui permet de modifier la tension électrique, c'est un transformateur symbolisé par ce schéma-là. Le problème des électricités renouvelables qui sont amenées à prendre une part de plus en plus importante dans la production d'électricité, c'est que ce type de production d'électricité, via les énergies renouvelables, elle est fluctuante au cours de la journée et intermittente. Parfois, on n'a pas de production, parfois on a de la production. Et donc, il faut être capable de gérer un petit peu cette production fluctuante. C'est pour ça qu'on utilise des smart grids ou des réseaux intelligents. Vous pouvez voir la vidéo en claschant le QR code sur votre polycopier ou via le site SPC Corneille. Un réseau électrique intelligent ou smart grid en anglais, c'est un réseau de distribution d'électricité qui permet d'ajuster le fluide d'électricité en temps réel afin d'optimiser la gestion et la distribution de cette électricité. L'idée est d'optimiser la production en fonction des besoins tout en limitant les pertes. Il nous reste donc enfin la troisième partie, l'effet joule. Donc là, vous allez lire les documents du manuel page 129 et on va pouvoir répondre ici aux quelques questions. Donc en quoi consiste l'effet joule ? L'effet joule, c'est la manifestation thermique de la résistance électrique qui se produit lors du passage d'un courant électrique dans tout matériau conducteur. Donc quand un courant électrique traverse une résistance, il va y avoir perte d'énergie sous forme d'énergie thermique. La résistance va chauffer, c'est ce qu'on appelle l'effet joule. Donc l'effet joule peut avoir des effets bénéfiques, en tout cas on peut l'utiliser par exemple dans un gris peint, on va faire parcourir un courant électrique dans un conducteur, ce conducteur va chauffer, il va donc pouvoir griller le peint. Mais malheureusement pour l'électricité, l'effet joule a des conséquences qui sont plutôt négatives puisque de l'énergie va être dissipée par effet joule, donc dans tous les fils électriques. Et donc cette énergie va être perdue lors du transport de l'électricité. Donc un câble électrique peut être assimilé à une résistance électrique. L'effet joule, on l'a vu dans le document 1, s'exprime à la puissance dissipée par effet joule, c'est R fois l'intensité du courant au carré. Lorsque l'intensité augmente, donc l'effet joule augmente. Lorsque la résistance des câbles augmente, l'effet joule augmente également. Donc pour limiter l'effet joule, il faut avoir une résistance la plus faible possible et une intensité la plus faible possible également. Et donc c'est pour ça qu'il y a certaines conditions qui sont mises en oeuvre lors du transport de l'électricité. Donc tout d'abord, vous aviez à calculer la valeur de la résistance d'un câble de 1 km qui transporte de très haute tension, 400 kV, 400 000 V. Donc on utilise la relation du document 2 en utilisant dans le document 4 la section d'un câble d'obtention à convertir de millimètres carrés en mètres carrés. Donc la résistance, ça va être la résistivité, 1,7 fois 10 puissance moins 8, les lames étant cuivre, fois la longueur du câble, 1000 mètres, sur la section de ce câble, 2500 fois 10 puissance moins 6 mètres carrés. Soit une résistance de 6,8 fois 10 puissance moins 3 ohm. Résistance très faible, mais on est seulement sur 1 km. Donc résistance faible, on choisit un matériau qui a une faible résistance, la plus faible résistance possible. Et donc pourquoi est-ce qu'on transporte le courant électrique en haute tension ? Et bien le courant électrique est transporté sous haute tension car si on considère que la puissance transportée est constante, la puissance c'est le produit de la tension par l'intensité, P égale à Ui. Donc la tension c'est la puissance sur l'intensité. Plus la tension va être élevée, plus l'intensité sera faible. Donc l'intensité sera la puissance sur la tension. Plus la tension est élevée à puissance fixe, plus l'intensité sera faible. Donc si l'intensité est faible, ça va limiter la puissance dissipée par effet joule. R fois I², plus l'intensité est petite, puis la puissance sera faible. Donc on transporte le courant électrique sous haute tension pour limiter les pertes par effet joule. Voilà donc pour ces trois premières parties de ce chapitre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !